Hey hey hey, goût tout le monde ! Bon, je vous retrouve aujourd'hui. Il est 5h30, ça fait à peu près une heure que je suis réveillée. J'ai l'habitude de me réveiller très tôt, moi. Donc du coup, j'ai toujours gardé mon rythme, j'arrive pas à dormir plus. Je parle pas très fort parce qu'il y a Thomas qui dort dans la chambre à côté. Et si je le réveille, il va venir m'engueuler. Au fait, Thomas, je ne voulais pas trop présenter. Thomas, c'est un de mes potes avec lequel je fais toutes mes courses. Avec lui, j'ai fait le marathon de Berlin, j'ai fait le marathon de Chicago, j'ai fait mes 3 Ironman à Nice, Vichy, la Floride. Et lui, c'est un malade. Vous dites tous que moi, je suis une malade, mais lui, c'est pire. Voilà. Donc là, du coup, j'en profite pour faire un montage vidéo que je vais essayer de vous sortir ce soir. Allez, c'est parti ! Hello ! Bon, nous sommes réveillés et donc, là, vous voyez, on va aller essayer d'aller nager. Là, le plan, c'est que moi, j'ai 40 minutes à nager. Un truc que je veux essayer absolument, c'est le tour du cou. Il faut que je vous montre ça. Alors, c'est un tour de cou que vous mettez autour de votre cou pour éviter les brûlures et les triathlètes. Vous savez que lorsqu'on nage avec une combinaison, on a tendance à être brûlée au niveau du cou. Je ne suis pas payée par la marque pour vous en parler, c'est simplement je trouve que c'est cool et je trouve que c'est intéressant de parler des choses qui peuvent servir. Je voulais partager avec vous cette petite invention qui change radicalement la vie des triathlètes. Donc, du coup, là, le plan, c'est que je mets mes chaussettes pour enfiler ma combinaison parce que sinon, ça ne marche pas du tout. Bon, du coup, on est parti. J'ai préparé toutes mes petites affaires et je vais essayer de vous filmer ça mais ça n'a pas été évident parce que comme on va nager tous les deux, je ne sais pas trop comment je vais faire quand on ne va pas trop laisser nos affaires sur la plage. Bon, on verra. C'est parti. On se retrouve à la plage. C'est bon, je ne sais pas comment j'ai fait réussir mais j'ai réussi à la mettre. Voilà. C'est juste que là, il faut que j'essaye de la remonter à l'entrejambe. C'est assez dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je suis assez contente. J'ai bien nagé. Au début, j'avais un peu de mal à trouver mon rythme dans l'eau. Ce n'est pas facile et surtout que les bouées là-bas hop, en fait, quand on va tout là-bas enfin, on arrive à voir on arrive à voir le fond mais c'est vrai qu'au début c'est trop dur, on ne voit rien, rien du tout. Les bouées jaunes, je pense. Oui, c'est ça là-bas. Après, tu reviens sur le petit chenal orange là. Voilà, tu tournes et après tu reviens par là. Aussitôt rentré, aussitôt douché, aussitôt changé. Et donc là, on va s'acheter à manger pour manger. Bonne petite déjeuner. Donc, comme vous avez vu ce matin, on a été nager et surtout on a été repérer les lieux et la course pour le lendemain. Bon, nous sommes repartis et donc là, on va faire un petit tour au village. Hier, on est passé très très vite fait. Du coup, je vais vous montrer un petit peu. Je ne suis pas trop moi, il faut que j'achète un porte d'Ostar parce que j'ai oublié le mien. Et donc là, c'est le parcours vélo. Donc, le départ, le départ c'est là. Hop, 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 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 km. Et pour le semi-marathon après, hop, c'est un peu dans la ville. Donc, c'est pas mal. Apparemment, il y a pas mal de spectateurs, il y a pas mal de gens sur les côtés. Donc, c'est cool, je pense avoir une bonne ambiance. Et c'est ça que j'adore, moi, c'est d'avoir, de sentir le public et tout. Ça, c'est vraiment chouette. Donc là, ici, vous avez le prénom de tous les participants. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Hop, on regarde, on regarde, on regarde. Et là, on arrive, hop, Marine Lele. Donc là, on arrive sur le village expo. Donc, c'est là qu'en général, il y a toutes les marques qui exposent leurs produits, etc. Moi, j'avais juste un porte d'Ostar à acheter. Et c'est là que j'ai rencontré des abonnés. Voilà. Salut ! Ah bah, ça y est, t'es dans la vidéo ! Voilà, toute l'équipe. Voilà, voilà, voilà. Tout ce que tu fais, c'est trop bien. Ah, merci ! Bon, on se prépare. On va aller courir, enfin, un petit peu. On va essayer d'aller voir un peu le parcours et tout ça. Parce que ça nous stresse trop. On voit que des gens qui courent partout, qui font du vélo, qui nagent. Et bah, je vous dis qu'il fait chaud, les gars. Hyper chaud. Du coup, là, on a couru à 4 kilomètres. Bon, ça y est, c'est le moment de faire les sacs. Donc, ça, c'est les sacs de transition. Donc, ça, c'est le sac le matin quand on part. Le sac de vélo. Et le sac de course à pied. Donc, je vais mettre tout dedans. Et je suis trop stressée à chaque fois. J'ai trop peur d'oublier quelque chose. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, alors, ici, pour la natation, il me manque ma combinaison qui est en train de sécher. Parce que j'ai nagé ce matin. Donc, le bonnet, les lunettes. Après, je sors de l'eau. Vite, je me dépêche. Oh, j'ai oublié une serviette pour me sécher entre les orteils. Ici, mon short pour le vélo. C'est pas un cycliste, hein. C'est un short, je sais pas. C'est H&M, ça, je crois. C'est un vieux truc. Pareil, un t-shirt. Les manchons, la brassière, les chaussettes. Les chaussures, le casque, la gourde. J'ai oublié une culotte. Faut pas que j'oublie. Le short pour la course à pied. Les chaussures. Ça, c'est pour ma périostite qui n'est pas encore totalement résolue. Et je crois que c'est tout. Faut que je mette les autocollants sur mon casque et sur les sacs. Faut que je revérifie aussi mon matériel pour changer mon vélo si jamais je crève. Et voilà, je crois qu'on est bon. Donc voilà, comme vous avez vu, je prépare mes affaires. Chaque sac entre les transitions. Ce qui me stresse, c'est de toujours oublier quelque chose. Parce que ce sont les sacs qu'on donne aujourd'hui. Et si on oublie des choses pour demain, c'est mort, c'est fini. Donc du coup, il ne faut rien oublier, ne rien laisser au hasard. Et surtout, être organisé. Non, mon sticker, je l'ai trop mal mis. Je l'ai trop mal mis. Regardez, j'ai trop mal mis mon truc quoi. Je ne l'ai pas vu coller l'un sur l'autre. Ah oui, moi c'est pareil, c'est hyper dur. J'arrive jamais. Bon, c'est parti. On va amener les sacs, le vélo et tout ça pour demain. Donc en fait, pour passer au contrôle des juges, il faut montrer que le casque est homologué. Donc le met sur sa tête et que le porte-de-sars aussi. Et en fait, pour les triathlètes qui font les courses en France, en France, c'est trois points obligatoires. Et ici, c'est deux points. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Bon, c'est bon, je viens d'arriver du coup là pour mettre mon petit vélo. Donc comme vous voyez, je dépose mon vélo au parc à vélo. Donc par rapport à mon numéro de dossard. Et moi, ce que j'adore, c'est que sur ces parcs à vélo, il y a des vélos vraiment extra, vraiment géniaux. Par exemple, des vélos roses, des vélos vraiment très techniques. Bon, qui valent très très cher. Un vélo, ça peut monter jusqu'à 15 000 euros. C'est impressionnant. Je vous rassure, le mien ne vaut pas du tout 15 000 euros. Je l'ai payé 1 800 euros, quelque chose comme ça. C'est toujours intéressant de voir le matériel des autres athlètes, surtout des professionnels. Donc là, vous voyez, on dépose nos sacs bleus par rapport à nos numéros de dossard. Et on récupère notre puce. Donc c'est la puce qu'on va devoir avoir pendant toute la course. Et c'est celle qui va déterminer notre temps. Bon, je vous retrouve ici. Il est exactement 21h41. Donc avec Thomas, après, on a dîné, on a préparé nos affaires. Et puis, on a apporté toutes nos affaires, vous avez vu, au parc à vélo. Et donc là, en fait, je vais vous montrer. Hop. Donc là, vous pouvez voir ma petite puce. Ça, c'est la puce au pied qu'on a pour toutes les épreuves, pour calculer notre temps. Moi, je la mets au pied, je la garde au pied, sinon j'ai trop peur de l'oublier, de la perdre. Arrête ! Mon petit tatouage, à ouah. Thomas dit des bêtises. Et donc là, comme vous vous souvenez, à Paris, j'avais une période de titre. Et du coup, je préfère prévenir, comme on dit. Donc voilà, je mets un petit peu de glace ce soir, parce que c'est vrai que je ne suis pas non plus totalement sereine. Donc voilà, vous êtes très nombreux à me dire que je vais cartonner, que je vais finir première. Non, non, pas du tout. Je pense que dans ma catégorie, on est plein. Je ne vais même pas regarder d'ailleurs. Je pense qu'on est une cinquantaine. Et après, moi, le but, ce n'est pas du tout de faire un temps ni un chrono, sachant que j'ai beaucoup d'échéances qui arrivent prochainement. Et que la semaine prochaine, je veux m'entraîner. J'ai des gros entraînements la semaine prochaine. Vous verrez ça. Et donc du coup, je n'ai pas envie de me cramer ni de me faire mal. Ce n'est pas le but. Moi, j'ai envie de profiter, de passer une bonne course. Donc je vais essayer de bien nager. Le vélo, ça va être très dur. Et la course à pied, on verra par rapport à ma périostite. Voilà. Mais je suis trop contente d'être là. Je suis trop contente de courir avec Thomas, même si Thomas sera devant. Je suis en train de me régler ma montre déjà. Merci. Donc voilà. Donc encore, merci pour tous vos messages. Merci pour tous vos messages aussi sur mes vidéos parce que, comme vous avez vu, j'ai sorti pas mal de vidéos là où je vous ai un petit peu retracées comment on se prépare pour un Iron Man. Enfin, comment je me prépare. Parce que ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. C'est moi, la mienne. Voilà. Donc, voilà. C'est trop cool de pouvoir partager ça. Oh, j'ai la glace qui tombe. De partager ça avec vous. Merci encore pour tous vos messages. Donc, demain, je prends le départ à 7h55. Le réveil va être plus tôt pour avoir accès au parc à vélo avant. Et du coup, je vous raconterai après parce qu'on n'a pas le droit de filmer pendant les Iron Man. On n'a pas le droit d'avoir son téléphone. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve pour un débrief un peu plus tard. Bonne nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada